De nombreux experts à travers le monde affirment que tout ce dont vous avez besoin, afin de contrôler le sucre dans votre sang, est un œuf à la coque. La recette ne pouvait pas être plus simple, alors suivez les instructions ci-dessous pour savoir comment contrôler la glycémie avec un œuf à la coque. De nos jours, de nombreuses personnes dans le monde souffrent de diabète. Cet état de santé commun est le résultat de la production interrompue d'insuline par le pancréas, ou en raison de l'utilisation incorrecte de l'insuline produite, ce qui augmente le taux de sucre dans le sang. Les symptômes les plus fréquents du diabète comprennent la perte de poids rapide, la fatigue, la vision floue, l'envie fréquente d'uriner, la soif constante et une sensation de démangeaison autour des parties privées. Si le diabète n'est pas traité, cela peut entraîner une insuffisance rénale, des problèmes cardiaques, une cécité, des lésions nerveuses et une dysfonction érectile. Apprenez la vérité sur votre diabète ici, pourtant, le remède suivant vous aidera à traiter ce problème. Cependant, notez que vous ne devez pas consommer des aliments qui augmentent les niveaux de sucre dans le sang. La préparation est très simple et facile, et vous n'aurez besoin que d'un œuf à la coque. C'est ce qu'il faut faire. Faire bouillir un œuf et éplucher. Ensuite, la piquer plusieurs fois avec une fourchette, et la mettre dans un récipient. Versez du vinaigre dessus, et laissez-le ainsi pendant la nuit. Le matin, vous devriez manger l'œuf avec un verre d'eau chaude mélangé avec une cuillère à soupe de vinaigre. Répétez ce traitement pendant plusieurs jours et vérifiez les niveaux de sucre dans votre sang. Les résultats vous émerveilleront. Le sucre dans votre sang sera considérablement réduit après le traitement avec l'œuf bouillie. Merci d'avoir pris le temps de lire cet article. Si vous avez trouvé cette information utile, partagez-la avec vos amis et votre famille. Votre soutien dans notre effort de partage d'informations gratuites serait très apprécié.